Musique Bonjour mes frères et mes sœurs. « Dieu a-t-il un plan sur cette terre ? Si tel est le cas, comment ce plan nous est-il révélé ? Dieu a-t-il des fêtes annuelles ? Si c'est le cas, pourquoi ces fêtes annuelles ? » Nous savons tous dans l'Église que les fêtes annuelles ont une signification, chacune à sa façon, et ces fêtes relèvent en quelque sorte le plan général que Dieu a pour nous tous aujourd'hui. Entre autres, nous avons ce que nous appelons la Pâque. Qu'est-ce que c'est que la Pâque ? Pourquoi avons-nous la Pâque ? Pourquoi le Christ a-t-il donné sa vie en ce qui concerne l'humanité ? Eh bien, la raison simple. Le Christ a donné sa vie parce qu'il veut que, par son sacrifice, nous puissions arriver au but. Ce sacrifice se résume en quoi ? Le Christ a donné sa vie pour nos péchés. Donc, nous devons cesser de pécher. Voilà la signification de la Pâque. Mais une fois que j'ai cessé de pécher, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Voilà pourquoi nous avons une fête, en fait la première fête après la Pâque, qui s'appelle la fête des pains sans le vin. La fête des pains sans le vin symbolise en même temps, physiquement, quelque chose d'important et, spirituellement parlant, quelque chose d'autre. Parce que, voyez-vous, le pain, c'est bon à manger, j'aime bien le pain, tous les Français aiment bien le pain. Mais le pain ne serait pas pain s'il n'y a pas vraiment du levain dans le pain. Donc, le levain fait lever, gonfler, je dirais, le pain. Voilà pourquoi la fête des pains sans le vin nous donne une signification spéciale, parce que si le levain fait gonfler le pain, de la même façon, la vanité humaine en nous, nos caractères, je dirais, l'orgueil même, tout ça, ça nous fait gonfler ou enfler. Voilà pourquoi la fête des pains sans le vin signifie que nous devons mettre hors de notre vie le levain qui est l'orgueil, la vanité. Et cette fête, ou bien cette signification, se révèle ce que nous appelons la fête des pains sans le vin. Pendant sept jours, nous mettons le levain hors de chez nous, à la maison, dans le cœur, surtout dans le cœur. Et ensuite, évidemment, nous faisons sortir le levain du pain, ou bien nous mangeons du pain sans le vin. Mais après cela, si nous pouvons faire cela pendant sept jours, nous pouvons certainement faire aussi le reste de notre vie. Dans la vie, le mot, le nombre sept, a une signification spéciale. Cela signifie un tout. Donc, si je peux faire une chose pendant sept jours, je dois pouvoir faire indéfiniment si je fais des efforts. Voilà donc, nous avons, nous entrons dans ce que nous appelons la fête des pains sans le vin. Lorsque pendant sept jours, nous mangeons du pain sans le vin, Lorsque pendant sept jours, nous veillons à ce que nous n'ayons pas de le vin chez nous, mais surtout lorsque nous n'ayons pas de péché en nous, nous devons nous débarrasser du péché comme nous nous débarrassons du le vin. Voici donc la signification de la fête des pains sans le vin. Voyez-vous, nous avons sept fêtes annuelles que je viens de vous dire. Chacune de ces fêtes annuelles a une signification dans le plan divers, mais en plus de cela, ce qui est important, c'est que chaque, à chaque fête, nous avons des sermons, à chaque fête, nous avons des explications, à chaque fête, nous avons des sermons qui expliquent pourquoi et la raison de ces fêtes. Mais il y a un danger, il y a un très grand danger, c'est que voyez-vous, nous autres humains, nous avons l'habitude d'entendre des choses, et à force d'entendre des choses, nous ne faisons plus attention. Et c'est vrai. Je dis souvent, oh, je sais, j'ai entendu. D'accord, mais si vous avez cette attitude lorsqu'il s'agit d'un serment, alors vous avez perdu quelque chose. Et c'est normal, écoutez, à chaque fête, que ce soit la Pâque, que ce soit la fête des pains sans le vin, que ce soit la fête des trompettes ou n'importe quelle autre fête de l'Éternel, à chaque fête, vous entendez un serment et automatiquement, normalement, le serment que vous entendez lors d'une fête traitera de la fête même. Autrement dit, vous aurez un serment, en quelque sorte, qui se répète. Oh, j'ai entendu ça dire autant. Non, en réalité, si vous avez cette attitude, d'abord, vous n'appréciez pas la fête, et ensuite, vous n'avez peut-être pas bien compris ou quelque chose vous a échappé dans un serment, et si vous écoutez attentivement chaque serment à une fête quelconque, vous verrez qu'il y avait surtout un petit point, quelque chose... Il y avait surtout un petit point, quelque chose qui vous avait échappé. Et c'est là la beauté, voyez-vous. Ne prenez jamais un serment, mes frères et mes sœurs, comme l'en-de-soir. Ne prenez jamais un serment comme une routine. Je dis souvent, j'aime bien la musique classique. Et c'est vrai. Chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'aime bien entendre la musique classique. Eh bien, je ne me fatigue pas. Quand j'ouvre la radio, ou quoi que ce soit, pour écouter une belle musique, j'apprécie. Mais j'apprécie quand même cette belle musique. De la même façon, lorsque vous entendez un serment, aussi je dis une fête, tâchez de l'écouter et appréciez. Appréciez le serment, appréciez ce que vous entendrez. Et c'est à ce moment-là que vous découvrirez quelque chose de nouveau qui vous a peut-être échappé. Nous, en France, nous aimons bien le pain. Et nous mangeons avec joie. Donc, nous avons, en quelque sorte, faim en ce qui concerne, lorsque nous n'avons pas assez de pain. Voyez-vous que le Christ, dans son serment sur la montagne, nous a parlé de cela. Il a dit, en pari-sentence, heureux ceux, c'est Matthieu 5, verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de quoi? De la justice. Car quoi? Car ils seront rassasiés. Notez-le. Heureux ceux qui ont faim et soif, faim et soif, comme nous, nous ne mangeons pas de pain, nous avons faim. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice divine, car ils seront rassasiés. Physiquement parlant, et spirituellement parlant, cette vérité est absolue. Donc, durant cette fête de dépeintes enlevés, nous devons non seulement avoir faim en ce qui concerne le pain levé, mais aussi en ce qui concerne notre soif, notre faim, de comprendre la Bible, de comprendre la parole de Dieu, de comprendre ce qu'il veut que nous fassions, et ensuite, le faire. comme le Christ a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, mais aussi, il a dit, heureux êtes-vous pour que vous pratiquiez ce que vous savez. Alors, une fois que nous avons ce, je dirais, ce secret, comme le Christ a dit, si vous savez ces choses, nous savons maintenant ces choses, je répète, vous êtes heureux. Dans ce cas-là, tâchez de le faire. Nous cherchons tous à être heureux. Le sommes-nous? Non, pas toujours, pas souvent. Je dirais, pourquoi pas? Parce que précisément, nous ne pratiquons pas ce que nous savons. Prenez l'exemple de nos ancêtres. Commençons par la Pâque. Du reste, la vente des pains sans le vin commence par la Pâque, et cette histoire nous est révélée depuis l'Exode du chapitre 12, lorsque nos ancêtres, qui vivaient dans la captivité, et lorsqu'ils souffraient, alors ils ont fait appel à Dieu, et ils ont demandé à Dieu que Dieu vienne et que Dieu les aide. Voyez-vous, ce qui est triste, c'est que, d'une façon générale, lorsque nous avons besoin de Dieu, nous nous adressons à lui, nous lui demandons de nous aider, mais lorsque nous sommes confortables, en quelque sorte, nous oublions Dieu. nous nous détournons de lui. Nous avons des yeux ailleurs, des choses qui nous plaisent. Mais revenons à nos ancêtres. Dans l'Exode chapitre 32, nous voyons que le peuple attendait Moïse, parce que Moïse leur avait dit, écoutez, attendez-moi, parce que je vais d'abord consulter l'Éternel. Et Moïse avait promu de revenir, mais Moïse a tardé de revenir. Alors, comprenez bien, ça c'est le commencement de l'histoire. Le peuple attendait Moïse. Moïse a retardé son retour, et qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, les gens ont détourné les yeux de Dieu. Exode chapitre 2, verset 1 à 6, je prends quelques-uns des versets. Moïse tardait donc de la montagne, le peuple s'assembla autour d'Aaron, le frère de Moïse, et lui, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Regardez-moi ça. Tout d'un coup, parce que Moïse n'est pas à l'heure, alors, il se tourne vers un autre Dieu, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. C'est la folie, c'est idiot, c'est stupide, mais c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe avec eux, c'est ce qui se passe avec nous. Quel est Dieu qui marche devant vous ? Une idole ? Un vaudor ? Ils ont dit, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Exode 32, verset 1. Voilà un mensonge. Ce n'est pas Moïse qui a fait sortir le club d'Égypte, pas du tout. C'est Dieu. Mais eux, ils ont vu l'homme. Et ensuite, ils disent, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, et c'est normal. Si vos yeux sont sur un homme, si vous comptez sur un homme, vous êtes perdant dès le commencement. Donc, Aaron, qui n'aurait pas dû faire, était le chef en l'absence de Moïse, il n'aurait pas dû écouter le peuple, mais il a écouté. Donc, il dit, ôtez les anneaux, verset 2, Exode 32, qui sont à vos oreilles, aux oreilles de vos femmes, etc., de vos fils. Ensuite, approtez-les-moi. Ils firent ainsi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Verset 4, toujours Exode 32, Aaron le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un monde, et il fit un veau. Regardez-moi cette phrase. C'est lui qui a fait le veau. Et plus tard, lorsque Moïse est revenu, il a dit, oh non, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont donné l'or, et puis on a mis dans le feu, puis voilà, un veau qui en sort. Voyez-vous, comment on tord la vérité. Le fait est que Aaron a faibli, plus tard, il a payé pour ce péché, mais après avoir reçu leurs mains, l'or, et tout cela, il en fit un veau, en fonte, et les gens commencèrent à l'adorer. Voyez-vous, c'est ça qui est triste, car nous voyons cela, nous voyons cet exemple, et aujourd'hui encore, nous suivons le même exemple, dans ce sens que nous suivons le veau d'or, nous adorons le veau d'or, et non pas le Dieu qui nous a donné la vie, écrivez que nous puissions, nous, arriver au but. Alors, lorsque, je répète, lorsque Moïse était sur la montagne, Dieu lui a dit, écoute, regarde voir ton peuple, regarde voir ce qu'ils font, et Moïse s'est précipité, il l'a vu, évidemment, il a jeté les deux tables des dix commandements qu'il avait reçues, étaient fâchés, mais ce qui s'est passé, voyez-vous, Moïse, dans son amour pour le peuple, il a demandé pardon à Dieu parce que Dieu voulait exterminer le peuple. Moïse a même proposé de donner sa vie pour le pardon du peuple, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Aucun homme ne peut vraiment donner sa vie pour sauver la vie de notre homme, spirituellement parlant. Alors, pourquoi il fallait que le Christ vienne souffrir, mourir pour nous, car seul le sang du Christ peut payer les péchés de l'humanité, les vôtres et les miens. Dans Romains chapitre 3, verset 23, Romains 3, 23, nous disons que tous ont péché, vous, moi, tous, et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Quelle est donc la solution ? C'est très simple. Nous devons cesser de pécher, car le salaire du péché, Romains 6, 23, c'est la mort. Par contre, le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Romains 6, 23. Lorsque nous souffrons, mes frères et mes sœurs, d'une façon générale, nous nous tournons vers Dieu. Et lorsque nous avons, comme je viens de dire, ce dont nous avons besoin, nous nous intéressons beaucoup moins de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes égoïstes, parce que nous fermons les yeux lorsque, vraiment, nous avons besoin de Dieu. Nous fermons les yeux et nous voyons quelque chose d'autre, c'est-à-dire nous cherchons la vérité d'après notre façon de vouloir accepter la vérité telle qu'elle devrait être et non pas telle qu'elle est réellement parlant. Dieu ne veut pas que nous souffrions. Nous souffrons à cause de nos péchés. mais, je répète, ne prenez jamais comme allant de soi, comme routine, la bonté de Dieu, ni son amour pour vous, ni ses promesses, ni ses plans. Autrement dit, ne prenez jamais la Bible, la vérité, Dieu, le sacrifice du Christ, comme allant de soi. Autrement, vous faites un vaut d'or que vous adorez. L'origine de la fête de Vincent Levin, je répète, se trouve dans l'Exode 32, lorsque les gens sont sortis d'Égypte. Là, ils étaient en Égypte en tant que prisonniers, en tant qu'esclaves. Autrement dit, ils avaient perdu leur liberté parce que longtemps avant, il y avait un pharaon lorsque Joseph avait des miracles, mais ce pharaon était mort depuis longtemps. Notez-le, l'Exode chapitre 2, versets 23 à 25. «Longtemps après que le roi d'Égypte était mort, les enfants d'Israël gémissaient, notez-voir, gémissaient encore sous la servitude, esclavage, et poussaient des cris. Autrement dit, ils étaient souffrants, ils voulaient sortir de cette servitude, cette servitude qui les rendait esclaves à tout point de vue. Donc, leurs cris montèrent à Dieu. Dieu, voilà encore un verset magnifique dans la Bible, un verset que nous devons tous nous rappeler. Dieu entendit leur gémissement. Lorsque vous êtes souffrants, Dieu entend-il vos gémissements ? La réponse est oui. mais vous comportez-vous comme eux, ils se sont comportés. Voilà la différence. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Dieu avait fait une alliance avec eux. Dieu voulait absolument que Abraham, Isaac, Jacob, la famille entière puisse puisse entrer dans le royaume avec le peuple. Donc, Dieu regarda les enfants d'Israël et Dieu eut compassion. Je répète, j'ai souvent dit, chaque fois que le mot compassion paraît dans la Bible, il y a une action qui s'en suit. Dieu eut compassion, Dieu a fait quelque chose. Alors, Dieu fit sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Ensuite, il leur a donné dix commandements. Dix commandements comme quoi ces gens-là devaient savoir comment vraiment se comporter pour éviter une nouvelle servitude, un nouveau, nouvel esclavage. Alors, les dix commandements se trouvent dans la Bible, Exode 20, Deuteronome 5. Mais prenons Deuteronome 5. Dans Deuteronome 5, lorsque les dix commandements furent donnés, on avait qu'à les lire vous-même, il fallait que le peuple réagisse. Quelle a été la réaction du peuple ? Verset 22. Donc, ils ont entendu les paroles. Ensuite, verset 23, Deuteronome 5, lorsqu'ils eurent entendu la voix du milieu des ténèbres et dandis que la montagne n'était pas encore en feu, les gens commençaient à avoir peur. Voici l'Éternel, verset 24, Deuteronome 5. Voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Ce sont les gens qui parlent. Et Moïse le leur rappelle. Il dit, vous avez dit, nous avons entendu sa voix du milieu du feu et nous avons vu ce que Dieu a parlé à des hommes qui sont demeurés vivants. Voyez-vous, ils avaient peur de Dieu. Ils ont dit, et maintenant, pourquoi mourions-nous ? Mais qui est-ce qui dit qu'ils allaient mourir ? Non, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu. voilà pourquoi ils voulaient que Moïse soit leur interprète. Je paraphrase. Alors, ils ont dit à Moïse, verset 27, toujours Deuteronome 5, approche-toi, voyez-vous, c'est intéressant parce que souvent nous cherchons une façon facile de sortir d'une difficulté. Ils disent à Moïse, approche-toi, écoute tout ce que l'Éternel te dira, verset 27, je répète, et notre Dieu, ensuite, tu nous rapporteras toi, toi-même, tout ce qu'il te dira, et alors, votez bien, et alors, nous l'écouterons et nous le ferons. Voilà, une promesse n'ont pas tenu. Non, ils n'ont pas tenu cette promesse. Ils avaient dit, ils avaient pensé, ils voulaient que Dieu parle à Moïse afin qu'il ne meure pas, mais ensuite, ils ont promis, ils ont dit, nous voulons faire ce que Dieu dit et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi ils ont souffert, voilà pourquoi nous souffrons, parce que nous avons cette même attitude. À travers la Bible, à travers l'histoire, Dieu leur a rappelé leur promesse. Dieu a eu compassion, mais eux, emportés par leur vanité, ils se sont toujours détournés de lui, comme nous le faisons aujourd'hui. Ensuite, ils ont cherché à être comme les autres nations. Deuteronome chapitre 8. Dieu avait dit, il dit, vous observerez, verset 1, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que, voyez-vous, ici, Dieu vous donne la raison, afin que, dit-il, vous viviez et que vous multipliez, que vous entriez dans le pays que je vous avais promis. Ensuite, Dieu répète à nouveau, pour rappeler au peuple leur promesse, verset 2, de Deuteronome 8, il dit, souviens-toi donc tout le chemin que l'éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Ils ne se sont pas souvenus. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir, tu mouises. Mais, ils ont oublié tout cela. Ensuite, au verset 4, voyez-vous, pendant toutes ces années, ils ont marché dans le désert, il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces quarante années. Regarde-moi, c'est un miracle. Ensuite, Dieu a donné encore d'autres avertissements, par exemple, au verset 10, il dit, lorsque tu mangeras, et tu te rassasiras, tu béniras l'éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Ont-ils été reconnaissants? Non. Ils sont toujours, je répète, détournés de Dieu. Ils ont voulu imiter les autres nations. Et ensuite, à un certain moment, ils ont pensé que c'était eux qui étaient bons et que l'éternel les bénissait à cause de leur propre justice. Quelle folie! Et Dieu a dit, au verset 11, toujours chapitre 8, d'Éternel, il dit, garde-toi d'oublier l'éternel, ton Dieu. Et pourtant, ils l'ont oublié, comme nous aujourd'hui, nous oublions l'éternel, notre Dieu. Au point de ne pas observer ses commandements, regardez où nous en sommes. eux, ils n'ont pas observé, aujourd'hui, nous, nous n'observerons pas. Regardez la situation dans laquelle ce monde se trouve aujourd'hui. Verset 12, toujours d'éternel, en 8. Lorsque tu mangeras, tu te rassasiras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras des belles maisons, lorsque vous serez multiplié, dit-il, garde-toi, prends garde. Verset 14. Voyez-vous, comme Dieu est bon, comme il nous rappelle, comme il veut que nous puissions arriver au but. Garde-toi, dit-il, prends garde ton cœur, que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies pas l'éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir, qui t'a fait sortir, c'est Dieu qui a fait sortir et n'ont pas brise le peuple d'Égypte. Verset 17, ça recommence. garde-toi, dit-il, de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Prenez l'Amérique aujourd'hui, elle est puissante et pourtant, sont-ce vraiment les Américains qui ont acquis cette richesse ? Non. C'est Dieu qui les a bénis. Prenez la France, nous aussi nous sommes très bénis. Est-ce à cause de notre justice ? Non. C'est Dieu qui nous a bénis. Malheureusement, aujourd'hui, les gens se détournent de Dieu et commencent à penser qu'ils sont quelque chose, qu'ils ont gagné ceci de par leur propre sagesse, de par leur propre intelligence. Quelle folie ! Verset 18, toujours détournons 8. Il dit, « Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il l'a fait son alliance qu'il a jurée à tes pères. » C'est ce que Moïse a dit à son peuple et nous avons encore ce témoignage devant nous et malheureusement, eux, ils se sont détournés de cet avertissement et nous, aujourd'hui, nous suivons le même chemin. Les Israélites oublièrent Dieu. Et nous, nous oublions Dieu aujourd'hui. Les Israélites ont oublié ses promesses, ses avertissements. Il y en a même aujourd'hui en ce qui nous concerne, nous. C'est ça, la triste histoire de nos ancêtres et notre propre histoire. Je me rappelle la conversation qu'il y a eu entre des missionnaires chrétiens, vous l'avez lu dans le journal il y a quelque temps, qui s'étaient rendus en Afrique pour aider les Africains parce que les missionnaires chrétiens pensaient que les Africains avaient besoin de l'aide divine. certes, c'est juste, c'est le cas, nous avons tous besoin de l'aide divine, mais comme eux, les missionnaires, ont présenté leur Dieu, le Dieu que nous avons aujourd'hui de par le monde et qui n'est pas vraiment l'éternel Dieu parce que nous n'obéissons pas à ses ordres, à ses commandements. Alors, les Africains ont reçu les missionnaires, vous savez comment ? Ils ont dit, écoutez, si c'est ça votre Dieu et que vous venez nous proclamer, nous présenter, écoutez, rentrez chez vous, nous ferons même une collecte afin d'avoir des, d'acheter des lunettes pour votre Dieu afin qu'il voit les souffrances chez nous. Vous savez, ce n'est pas seulement les souffrances en Afrique, c'est partout les souffrances. Mais Dieu n'a pas besoin de lunettes, c'est nous les hommes qui avons besoin de lunettes. pour voir la bonté de Dieu. Le Dieu que nous adorons d'une façon générale aujourd'hui n'est pas le Dieu de la Bible. C'est le Dieu que nous avons, nous, institué, construit, mettons, je dirais, de par nos propres façons de penser et d'agir. Ils ont oublié le Dieu de la Bible qui a fait sortir les enfants d'Égypte. Pourquoi donc ce monde d'aujourd'hui continue-t-il à souffrir ? Pourquoi sommes-nous si aveugles ? Pourquoi sommes-nous si faibles ? Lorsque nous voyons autour de nous cette souffrance, pourquoi nous ne pouvons pas nous rappeler que la souffrance est la suite, la conséquence d'un péché ? Pourquoi avons-nous oublié ce genre d'avertissement qui se répète à travers la Bible ? Je reviens encore aux avertissements divins de Théonome chapitre 9 verset 4 à 6. En nouveau, je paraphrase un peu. Dieu a dit « Lorsque l'Éternel ton Dieu, c'est Moïse qui parle, les chassera devant toi, dit-il, de ne pas dire c'est à cause de ma justice. » Autrement dit, le peuple pensera que c'est à cause de sa justice. « Non, dit-il, ce n'est pas à cause de votre justice que l'Éternel vous a fait sortir d'Égypte, mais c'est à cause de la méchanceté des autres nations. » verset 5 d'Éternel 9. « Non, dit-il, vous, il répète, non, dit-il, ce n'est pas à cause de la justice et de ta droidure que l'Éternel t'a fait sortir du pays d'Égypte, mais dit-il, Dieu a chassé ces gens-là à cause de la promesse qu'il avait faite. » Je paraphrase à Abraham, à Isaac, à Jacob. Voilà la vérité. Une vérité que nous avons oubliée. Dieu avait fait une alliance avec Abraham et la famille d'Abraham. Dieu a tenu cette promesse. Voilà pourquoi il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Vous savez comment Dieu nous appelle ? Verset 6, le jour d'Éternel 9. Il dit « Car tu es un peuple au cou roide. » Ce n'est pas guère, mais c'est vrai. Ensuite, Dieu dit au verset 7, « Souviens-toi, dit-il, n'oublie pas de quelle façon, de quelle manière tu as excité la croire de Dieu. » Ensuite, il dit « Vous avez été rebelles contre l'Éternel. » Verset 7. Je saute le verset, mais je vous donne l'idée générale, voyez-vous. Vous savez, lorsque vous y réfléchissez bien, vous voyez que les Israélites non pas seulement ont construit un vaudor, mais ils l'ont adoré. De même aujourd'hui, nous, nous sommes construits et nous construisons un nouveau vaudor. Et nous adorons ce nouveau vaudor. Un peu différent et pourtant le même. nous avons nous nos vanités, nos sentiments de vanités et d'orgueil. Nous cherchons de l'argent, nous voulons être riches, nous voulons faire les choses à notre façon. Tout ça, c'est construire un nouveau vaudor. Nous devons nous en débarrasser car ce n'est pas ce vaudor qui a sauvé nos ancêtres. Nous devons détruire ce vaudor. Et la seule façon de détruire ce vaudor, nouveau, ancien, si vous voulez, c'est de nous débarrasser de nos sentiments d'orgueil, de vanité, de tout ce qui est mal ou mauvais et de nous tourner vers Dieu, de dire, Dieu, dis-nous, ce que tu veux que nous fassions, nous le ferons. À l'époque, nos ancêtres n'avaient pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous donne cette compréhension. mais à l'époque, nos ancêtres avaient devant eux une nuée qui les éclairait. Ça servait, comme à nous aujourd'hui, de guide. À l'époque, les Israélites pouvaient seulement observer la lettre de la loi, mais Dieu a donné à ce peuple, comme il nous le décrit aujourd'hui dans la Bible, le genre de compréhension dont ils avaient besoin. Lorsque Dieu a dit à ce peuple « Pendant sept jours, tu mangeras du pain sans le vin », c'était pour leur montrer que ce qui était le vin qui présentait donc le péché, que ces gens-là se rendent compte de cette vérité et qu'ils comprennent l'importance de cette révélation divine. Les gens avaient toujours les yeux sur Moïse, sur l'homme, comme si c'était Moïse qui les avait sortis d'Égypte et ce n'est pas le cas. De même aujourd'hui, si nous sortons d'une souffrance, si nous sommes guéris d'une maladie, ce n'est pas un homme ou la science qui fait, c'est Dieu. Dieu peut se servir des instruments humains, c'est autre chose, mais c'est toujours Dieu qui guérit. C'est Dieu qui nous donne la réponse à toutes nos questions, à toutes nos souffrances, je dirais même. les Israélites, à l'époque, je répète, n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils avaient la présence du Saint-Esprit. Notez-le. Exode, chapitre 13, verset 21 à 22. Exode 13, 21 à 22. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuit pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Notez-le. Le peuple devait marcher jour et nuit. Ils avaient donc une aide, un guide, une lumière, une colonne de nuit et le jour et la nuit. Ensuite, verset 22, nous disons « La colonne de nuit ne se retirait point de devant eux pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit. » Ça veut dire quoi ? Dieu était avec eux jour et nuit. Dieu était toujours visible et pouvait toujours se laisser guider par Dieu. La même chose aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous guide jour et nuit. il n'y a pas un instant dans notre vie où nous serions sans le Saint-Esprit en moins de laisser cet Esprit de côté, de l'oublier et d'agir en notre guise. Nous avons aujourd'hui la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je répète, remplacer cette nuée, la colonne de nuée, si vous voulez, dans l'Ancien Testament et le Saint-Esprit que Dieu nous donne, comme c'est marqué dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité, pas du tout. Dieu nous a donné, écrit l'apôtre Paul, un esprit de force, et oui, de force, d'amour, du véritable amour et de sagesse. Voilà le Saint-Esprit, voilà notre colonne de nuée, si vous voulez, pour nous guider. C'est regrettable, c'est vraiment regrettable que nous, aujourd'hui, nous ayons oublié cette histoire de nos ancêtres. Nous faisons la même chose que nos ancêtres ont faite. Nous répétons la même faute. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est toujours ce que j'ai dit au commencement de ce serment, nous prenons les choses comme à l'an de soi. Ne prenez jamais la vérité comme à l'an de soi. Ne prenez jamais la Bible comme à l'an de soi. Ne considérez pas les paroles divines comme routines. La vérité n'est pas routine, pas du tout. La parole de Dieu n'est pas routine. Donc, prenez votre temps et passez du temps avec la Bible. Passez du temps avec Dieu dans vos prières. Votre religion doit être sincère et non pas une routine. Parce qu'il faut que vous priez une heure de temps ou dix minutes, je le sais, ou bien à telle et à l'heure, non. Vous priez parce que vous avez besoin de Dieu à chaque instant. Je répète, ne prenez jamais les choses comme à l'an de soi. Ne prenez pas cette fête des pains sans levain ou nous mettons le levain hors de notre vie comme une fête de routine. Autrement, vous perdez le sens. Cette fête représente le moment où nous avons décidé de nous débarrasser du péché, c'est-à-dire du levain, c'est-à-dire de la vanité, c'est-à-dire de l'hypocrisie, si vous voulez. Donc, voilà ce que c'est que la signification en ce qui concerne la fête des pains sans levain. Aujourd'hui, lorsque nous sommes léthargiques, lorsque nous n'avons pas de zèle, nous perdons aussi le sens de cette fête des pains sans levain. Nous avons toujours certainement des doutes dans notre esprit. Moi, j'ai des doutes parfois, non pas de Dieu, mais des événements, je me laisse décourager. C'est humain, mais nous devons en ressortir, ne pas rester dans ces moments-là. Certes, un découragement arrive, mais doit aussi être chassé. Tout d'un coup, nous devons toujours revenir sur la base. La base, c'est Dieu, le Créateur suprême qui nous aime, qui veut que nous puissions arriver au but. Ça, c'est le but. Ça, c'est la raison pour laquelle je sais que Dieu tiendra sa promesse. Une fois que j'ai cette assurance, si des doutes me parviennent, je les chasse. si, à un certain moment, je me décourage, ça ne dure pas longtemps parce que je reviens toujours à la base, à l'essentiel. Dieu m'aime, Dieu m'a appelé, Dieu veut que je sois sauvé. Voilà la base. Vous savez, ce qui est arrivé lorsque le Christ, qui a passé trois ans et demi avec les disciples, est mort. D'abord, les disciples ne comprenaient pas ce que c'était que la résurrection. Ensuite, lorsqu'il est revenu après la mort et sa résurrection, voilà que certains disciples avaient des difficultés à comprendre ce qui se passait. d'une façon générale, ils ne comprenaient mais pas grand-chose, mais il y avait un disciple, Thomas, un apôtre du Christ, il ne voulait pas comprendre, il n'était pas tout à fait d'accord. Jean, chapitre 20, verset 25. C'est un bel exemple. Jean 20, verset 25. Donc, les apôtres dirent à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Et Thomas répond, si moi, voyez-vous, voilà, si moi, je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Voilà l'attitude. Voilà l'attitude qui est une attitude perdante dès le commencement. Ce n'étaient pas des doutes passagers, c'étaient des doutes parce qu'ils voulaient absolument toucher, ils voulaient croire. Nous autres humains, nous voulons toucher pour croire. Mais, frères et mes sœurs, la foi n'a pas besoin d'être manifestée par quelque chose de tangible. Ça peut aider, mais ne prenez jamais un tel témoignage en tant que preuve. Le Christ, une fois encore, a eu compassion de Thomas. Verset 26, Jean 20. Verset 26, 8 jours après, les disciples du Christ étaient de nouveau dans la maison et Thomas en même temps. Alors, Jésus vient et se tourne vers Thomas. Il dit, avance-t-il, verset 27. Avance ici, dit-il, ton doigt. C'est le Christ qui parle. Regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 27. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, Dieu nous montre toujours la voix. Ne soyez pas incrédule, mais croyez. là, au verset 28, il y a une révélation. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Jean 20, verset 28. Il se fait que vous ayez lu cela plusieurs fois, mais avez-vous remarqué quelque chose de nouveau? Thomas répond au Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Avez-vous compris? Avez-vous entendu? C'est la première fois que Thomas, et même l'un des disciples, dit, dans le Nouveau Testament, en s'adressant au Christ, mon Dieu. Donc, le Christ, ils ont enfin compris, et Thomas surtout, que le Christ est Dieu. C'est une révélation. Quelle a été la réponse du Christ? Il n'a pas nié qui est Dieu, non. Il a dit au verset 28, parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Je paraphrase. Chaque jour, mes frères et mes sœurs, nous avons tous dans notre vie des miracles. Et c'est vrai. De grands et de petits, mais souvent, nous oublions le petit miracle et nous cherchons un grand événement. Non. Ouvrez les yeux, ne les fermez pas. Regardez les bénédictions que vous avez chaque jour et remerciez-en Dieu. C'est là, précisément, où nos ancêtres ont gravement péché. Ils n'ont pas vu la présence de Dieu dans leur vie. Ils achètent des miracles, ils ont eu des miracles, mais après avoir eu des grands miracles, ils avaient oublié que Dieu est toujours avec eux, que Dieu les aidait. Ils n'ont pas été reconnaissants. Voilà le danger. Lorsque vous ne voyez pas la main de Dieu, lorsque vous ne voyez pas sa bonté, lorsque vous vous détournez de ces choses pour vous attendre à un grand miracle, vous perdez tout. Vous oubliez d'être reconnaissant. Je vous ai souvent dit dans mes serments, quand je répète, l'un des plus grands péchés que nous puissions commettre, c'est le manque de reconnaissance envers Dieu et aussi envers notre prochain, si vous voulez. Regardez voir, les Israélites qui souffraient en Égypte, comme je vous ai montré, lorsqu'ils ont fait appel à Dieu, Dieu a montré à ce peuple dix miracles, dix, pas deux, pas trois, pas cinq, mais dix, dix miracles pour leur dire que, pour leur faire comprendre qu'ils étaient disposés à les faire sortir d'Égypte. Après dix miracles, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Après dix miracles, ça fait étrange. Vous demandez à Dieu de vous faire sortir d'une misère, que Dieu vous montre dix miracles, et après avoir, après avoir vu en ce qui vous concerne des miracles, un petit empêchement arrive, un petit danger arrive, tout d'un coup, vous vous oubliez, vous dites, mais Dieu, pourquoi tu n'interviens pas ? Mais c'est ce qui, c'est ce que les ancêtres, nos ancêtres ont fait. Les ancêtres, après avoir vu du miracle, la première chose qu'ils voient, ils voient Pharaon. Notez-le. Il faut que je vous dise ça, c'est incroyable. Je ne peux pas dire autrement, parce que, humainement parlant, ce n'est pas possible. Notez-le. Exode 14. Donc, dix miracles ont été faits. Dieu est intervenu pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Verset 10, Exode. Alors, les enfants d'Israël étaient en route de sortir d'Égypte, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Incroyable. Dix miracles. Ils avaient demandé à Dieu d'intervenir. Dieu a fait dix miracles en châtiant même Pharaon et sa famille. Les enfants d'Israël ont peur parce qu'ils voient l'armée de Pharaon. Ensuite, voilà les conséquences. Voilà le danger. Regardez-vous la façon de s'exprimer, votre façon de vous exprimer ou ma façon de m'exprimer. Tout dépend. Donc, ils voient le danger. Ils voient Pharaon. Ils voient l'ennemi. Ils disent à Moïse, verset 11, Exode 14, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte ? » Mais quelle folie ! Qu'est-ce qui parle de sépulcre ? Est-ce que Dieu les avait-il fait sortir d'Égypte pour les enterrer dans le désert ? Ou est-ce qu'il prend ces idées stupides ? Ils disent, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? » Où est-ce que vous pouvez voir ça dans la Bible ? Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les sauver et non pas pour les enterrer dans le désert. Donc, ils crièrent à l'Éternel. Il y a à Moïse, « N'y avait-il pas donc de sépulcre ? » Nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte ? Mais ce n'est pas Moïse, je répète, qui les a fait sortir d'Égypte, c'est Dieu. Il avait demandé à Dieu. Oui, comme nous sommes tous. Je répète, ce n'est pas une histoire passée, c'est une histoire présente et pour vous et pour moi. Ensuite, regardez-moi le manque de reconnaissance, le manque de reconnaissance qui est la base même de notre conversion. verset 12, exode 14. « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Voilà. Voilà la nature humaine. Voilà le levain que nous devons, nous, absolument, sortir de notre vie, nous débarrasser de ce levain. Moïse, un serviteur de Dieu fidèle, a entendu le peuple, a vu ce qui se passait. Moïse a eu aussi compassion du peuple parce qu'il savait, lui aussi, que nous sommes tous des êtres faibles. Regardez-moi la façon dont Moïse a répondu au verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. » Quelle va cette force ? « Ne craignez rien. » Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Quelle force ! « Les Égyptiens, dit-il, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et ceci s'est arrivé. Le reste de l'histoire. Mais ce n'est pas une histoire seulement qui se rapporte, je répète, en nos anciens. C'est notre histoire. Souvent, nous sommes dans une situation délicate, difficile, nous sommes en difficulté, nous nous plaignons et nous oublions Dieu, nous blâmons quelqu'un d'autre, nous oublions que Dieu nous a fait une promesse. « Je viendrai à ton secours, dit-il. Ouvre les yeux et regarde. Nous fermons les yeux et nous doutons. » Voilà, dit-il, voilà la différence, voyez-vous. Les sermons que j'ai faits par le passé en ce qui concerne la fête de Pince-en-le-Vin, c'est un peu rire, voyez-vous. J'ai été à Hollywood, j'ai travaillé à Hollywood par le passé. Et je sais ce que c'est que Hollywood. Mais je me rappelle fort bien, il y a des producteurs de cinéma, de films, qui cherchent des sujets pour en faire un film. Eh bien, si on leur présentait l'histoire des Israélites avec ces dix miracles, Hollywood n'accepterait pas une telle histoire car on dirait, écoutez, non, ça c'est un peu trop tiré par les cheveux. Un miracle, à la gueule, ça va. Deux, ça va. Trois, ça va. Mais des miracles et que les gens se détournent de Dieu, non, même Hollywood ne pourrait pas faire un film d'un tel événement. Non, c'est vrai, parce que, voyez-vous, c'est plus qu'impossible. Et pourtant, nos ancêtres ont été coupables d'une telle incrédulité. La fête à Pince en Levain doit nous servir d'une leçon fantastique. Non pas seulement de mettre le levain hors de notre vie, mais aussi de sortir le levain spirituel hors de notre vie. Dieu a dit dans l'Exode, chapitre 13, il dit, verset 3, « Souviens-toi, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Egypte, la maison de servitude. C'est l'Éternel qui vous a fait sortir. » Je paraphrase. Verset 7, « On mangera des pains sans levain pendant sept jours. » Voilà ce que nous faisons et vous comprenez maintenant pourquoi. On ne verra point de pain de levain, levain, c'est-à-dire orgueil. On ne verra point chez toi de levain car dans toute l'étendue de ton pays. Pourquoi ? Tu diras alors, verset 8, « C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Egypte. » Nous sommes sortis d'Egypte, vous et moi, lorsque nous nous sommes fait baptiser. Donc, c'est en ce mémoire-là nous-mêmes que nous célébrons cette fête avec cette joie de cœur sachant que Dieu est avec nous et que Pharaon qui nous chassait, nous ne le verrons plus. Voilà la vérité. C'est leur histoire, c'est notre histoire. Ensuite, il dit, pour nous rappeler, verset 9, exode 13, « Ce sera pour toi, dit-il, comme un signe sur ta main, comme souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'éternel soit dans ta bouche. » Étrange. Cette loi de l'éternel qui devait être dans notre bouche, ce n'est pas le cas. Les Israélites n'ont pas observé cette loi. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous n'observons pas cette loi. Dieu a dit, « Tu observeras cette fête, cette ordonnance, autant fixer d'année à l'année. C'est ce que nous faisons chaque année en ce qui concerne toutes les fêtes de l'éternel et maintenant, principalement, en ce qui concerne la fête de pain sans le verre. » Chaque fête commence dans la Bible par des cérémonies, des cérémonies qui sont rituelles ou sacrifices physiques. On ne les observe pas. Mais le reste des commandements qui concernent des fêtes, nous devons les observer. Lévitique 23, vous avez là la liste de toutes les fêtes annuelles de l'éternel, dont la fête de pain sans le verre, dont la Pâque. Mais savez-vous que même le sabbat est une fête et pourtant pas annuelle, hebdomadaire, hebdomadaire, mais en même temps annuelle, parce que non pas seulement nous cérémonons le sabbat chaque semaine, mais aussi chaque année, si vous voulez, avec toutes les autres fêtes. C'est parce que les fêtes ont toutes une même signification. C'est-à-dire, les fêtes nous représentent le plan divin sur cette terre. Lévitique 23, là, ça m'étonne en compte parce que lorsque vous parlez à quelqu'un qui croit censément à la Bible, lorsque vous parlez de l'Ancien Testament, il dit, oh non, l'Ancien Testament c'est ancien, c'est plus valable. Mais regardez ce qui se passe. Dans Lévitique, chapitre 23, Dieu a dit, voici les fêtes de l'éternel. Ce n'est pas les fêtes de l'homme, ce n'est pas les fêtes de juifs, ce n'est pas les fêtes des Israélites, ce sont les fêtes de l'éternel. Les saintes convocations, voilà pourquoi nous avons des assemblées durant ces fêtes que vous publierez à leur temps fixé. Voilà. C'est Dieu qui dit. Ensuite, il parle du quatorzième jour, du quinzième jour, ensuite, il parle justement du premier jour, etc. Ensuite, verset 4 de ce même chapitre, vous pouvez voir qu'il en est ici de même en ce qui concerne le sabbat hebdomadaire. Verset 3, le viticule 3, il dit, on travaillera six jours, mais le septième jour, c'est le sabbat de l'éternel, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, voilà pourquoi nous avons des assemblées et vous ne ferez aucun ouvrage. Pourquoi ? C'est le sabbat des juifs ? Non, c'est le sabbat de l'éternel. Alors, comme je vous ai toujours dit, et selon la Bible, le sabbat représente le millénium, le repos final, lorsque ce monde sortira de cette confusion et le monde entrera dans un gouvernement dont le chef sera le Christ. Voilà pourquoi le sabbat est saint. Voilà pourquoi nous devons nous observer le sabbat. Prenez le temps, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'étudier Ézéthiel chapitre 20. Ça vaut la peine. Vous verrez comment Dieu parle du sabbat, comment nos ancêtres ont reçu des instructions concernant le sabbat. Les Israélites avaient pour chef le Christ, mais ils ne voyaient pas le chef, ils voyaient Moïse et à travers Moïse, ils recevaient des instructions. Nous, aujourd'hui, nous avons le Christ qui se manifeste à nous par son Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, nous avons leur exemple à eux, nous avons l'exemple des apôtres. Nous avons aussi nous-mêmes la colonne, pour ainsi dire, qui nous guide, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, mes amis, si les chrétiens de nos jours, d'une façon générale, avaient fait attention à cette vérité élémentaire, s'ils ne considéraient pas les commandements de Dieu qui sont donnés dans l'Ancien Testament, on n'aurait pas, aujourd'hui, cette souffrance autour de nous. Laissez-moi citer, et vous savez fort bien, mais avant de terminer, laissez-moi vous citer ce qui s'est passé à nos ancêtres. Les ancêtres, comme je l'ai dit, ont crié, ont demandé à Dieu de les délivrer de cette servitude. Dieu est intervenu, Dieu a fait du miracle, les a fait sortir d'Égypte, et ils ont commencé à douter, et qu'est-ce qui se passe ? Dieu a fait sortir les enfants d'Israël et d'Égypte afin que, afin que ces enfants soient sauvés, qu'ils entrent dans le pays promis. Alors, la question que je vous pose, sont-ils entrés dans le pays promis ? Hélas, non. Sauf, deux d'entre eux, ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Et pourquoi ? C'était là le commencement, c'était là l'histoire, c'était la raison même que ces gens sont sortis d'Égypte. Eh bien, ils sont sortis parce qu'ils n'ont pas pris les commandements de Dieu au sérieux. Ils ont pris l'Égypte avec eux, ils ont pris leur paganisme avec eux. Voilà pourquoi ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Vous n'avez qu'à lire, nombre 14. Là, vous verrez comment Dieu a châtié le peuple en disant, au verset 29, par exemple, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement d'utiles, vous n'arriverez pas au but, sauf Caleb et sauf Josué. Et Dieu dit, verset 31, vos cadavres, à vous tous, tomberont dans le désert. Oui, ils sont morts dans le désert. Et maintenant, revenons à vous et à moi. Nous sommes sortis d'Égypte, spirituellement parlant. et Dieu nous conduit. Nous sommes en train de nous conduire dans le pays promis. Quelle garantie avons-nous que nous arriverons au but? La seule garantie, c'est de ne pas faire ce que nos ancêtres ont fait. Ce n'est pas suivre leur voie de rébellion, de méchanceté, mais suivre la voie du Christ, suivre la voie des apôtres. Notre but, ce n'est pas un pays physique comme le pays que Dieu avait promis à nos ancêtres, mais un pays spirituel, le royaume de Dieu. C'est notre but. Alors, quelle garantie avons-nous? Je répète, laissez-moi vous citer les paroles du Christ avant de terminer. Peut-être que ça vous aidera à mieux comprendre. Le Christ était au milieu de gens qui ne croyaient pas, même parfois ses apôtres ne comprenaient pas, ne croyez pas. Mais le Christ a donné la force à eux et il nous donne la force à vous et à moi. Regardez ces paroles. Marc 13, verset 33. prenez garde. Prenez garde. Souvent dans la Bible, vous verrez ce mot prenez garde. Et cela s'entend, faites attention, faites votre part, n'oubliez pas, vos ancêtres n'ont pas pris garde, ils ont oublié. Il dit prenez garde, veillez et priez. Ces trois instructions suffisent déjà. Prenez garde, donc je suis attentif, veillez, il faut que je veille, il faut que je prie. Car vous ne savez pas, dit-il, quand ce jour viendra, quand le Christ viendra. Ensuite, il répète au verset 35, veillez donc, voyez-vous, ça commence. « Car vous ne savez pas, quand viendra le maître de la maison, le Christ, passera le soir, la nuit, au champ du coq, craignait, dit-il, qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. » Soudaine. Intéressant. Donc, le Christ arrivera soudainement. Et nous autres, quelques-uns, certains d'entre nous, nous serons endormis. Vous ne pouvez pas veiller lorsque vous êtes endormis. Il dit, ce que je vous dis, dit-il, je dis à tous, veillez. Mes frères et mes sœurs, nous avons devant nous l'histoire de nos ancêtres. La fête des Pinss en Levin est un témoignage fantastique devant nous. Suivons les instructions divines données à nos ancêtres. Suivons les mêmes instructions qui nous sont données aujourd'hui et avant tout, ayons les yeux sur le Christ reconnaissons son sacrifice, soyons reconnaissants pour son sacrifice et avant tout, comme il dit, veillons et prions. Car Dieu nous aime, Dieu veut que nous entrions dans son royaume, mais nous devons veiller et prier. par Dieu veut que nous nous poursuit. Car Dieu veut que nous poursuit. Sous-titrage FR ?